Musique Ouvrir un robinet, faire jaillir de l'eau pour les travaux ménagers et la boisson, un geste simple et indispensable à la vie de tous les jours. Pourtant, il y a quelques temps, cela paraissait inaccessible pour Sori Lanciné, cette dame de Banfora, ville située à 450 km au sud-ouest de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Comme pour cette femme, l'approvisionnement en eau potable était un véritable parcours du combattant pour beaucoup de ménages de la localité, particulièrement pour les femmes préposées au corvédo. Avant, nous n'avions que deux sources d'approvisionnement en eau. L'eau des puits nous servait pour le ménage et celle de la bonne fontaine publique pour la cuisine. Quand l'eau du puits tarissait en saison sèche, nous avions beaucoup de difficultés pour les travaux ménagers. Avec ce projet, nous sommes vraiment soulagés, nous n'avons plus de problèmes d'approvisionnement en eau. A l'instar de Sori Lanciné, ce sont quelques cent ménages défavorisés de la commune de Banfora qui ont pu bénéficier de ces branchements au réseau conventionnel d'eau potable à travers l'association Mouniou. Plus de cent ménages et maraîchers ont par ailleurs bénéficié de la trine écologique et de bidure permettant non seulement d'assainir le cadre de vie, mais également de protéger l'environnement en produisant de l'engrais à partir des excrétats hygiénisés. L'association a bénéficié d'un financement à hauteur de 50 000 euros dans le cadre de l'initiative eau de la francophonie. Issu d'un accord de partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Fondation Prince Albert II de Monaco signée en 2008 à l'occasion du sommet de la francophonie de Québec, cette initiative pilote a pour objectif de promouvoir l'accès des populations défavorisées à l'eau potable et à l'assainissement et de lutter contre la désertification dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Cette initiative a identifié quatre pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Dans ces pays, le CREPA, identifié par l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, organe de coordination de cette initiative, le CREPA a identifié des ONG porteurs de projets. Deux projets ont été identifiés par pays et financés. L'initiative eau vise à doter les usagers des capacités de gestion, d'entretien et de pérennisation des installations mises en place à travers une démarche partenariale entre une organisation intergouvernementale OIF, une fondation privée, la Fondation Prince Albert II de Monaco, FPA2, des ONG et des collectivités locales. Les zones rurales et les femmes, premières gestionnaires de l'eau et de l'assainissement, sont ciblées en priorité. A travers le financement de projets, il a été possible de doter de nombreux ménages des huit communes bénéficiaires de systèmes d'induction d'eau, de forage et de châteaux aussi bien au Burkina, au Mali, au Niger qu'au Sénégal. Nous avons toujours eu des difficultés pour nous approvisionner en eau alors que nous n'avons pas beaucoup de moyens. L'état dégradé des routes que nous devions emprunter faisait que nous étions obligés de mobiliser tous les jours deux à trois personnes pour cette corvée. Nous remercions beaucoup les initiateurs de ce projet. C'est un château qui nous a apporté. Initialement, c'était un château de Ouenzen. Le fourrage à Ouenzen n'a pas réussi. Donc on a transporté le château ici. Techniquement, on a fait savoir que c'est un château de 10 000 litres, 10 mètres cubes. Afin d'enrayer le fléau du péril fécal qui pose un réel problème d'environnement dans les pays africains et de lutter contre la prolifération des maladies liées au manque d'hygiène, plus d'une centaine de latrines familiales et publiques ont été par ailleurs mises à la disposition des populations des petites communes. Le choix des latrines de type éco-sang, assainissement écologique, participe à la protection de l'environnement mais également à la promotion de la sécurité alimentaire à travers l'utilisation des sous-produits, à savoir l'urine et les fesses hygiénisées dans le domaine de l'agriculture. Nous assimilons les latrines que le projet nous a proposées à des usines de production d'engrais écologiques. En effet, depuis que nous utilisons ces produits, nous avons constaté qu'à la place de cinq sacs d'engrais chimiques, nous n'en utilisons plus que deux, un sac duré et un sac de MPK. Le reste est compensé par l'engrais issu de nos latrines. Nous avons également constaté que les cultures sont moins attaquées et le maïs donne mieux. Nous avons constaté qu'à la maison, nous avons constaté qu'à la maison, nous avons constaté qu'à la maison. Avant, pour aller au WC, il faut aller jusqu'en pleine brousse là-bas. Il faut aller jusqu'en pleine brousse et avec le projet, vraiment, ça nous a facilité beaucoup de trucs. Maintenant, c'est juste à côté et vraiment, et puis le vidan est facile. Cette école a été créée en octobre 2005. Et de 2005 jusqu'à 2008-2009, l'école a fonctionné sans toilette, sans eau, sans électricité. Nous venons de bénéficier de deux latrines financées par des partenaires. Merci à l'OIF. Dans le souci de garantir la durabilité des investissements et faciliter la duplication des acquis, plusieurs acteurs ont été formés aux techniques de réalisation, de gestion et d'entretien des systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement. Ce qui a permis la création de nombreux emplois, particulièrement chez les jeunes. Les élus locaux ont également été formés sous la gestion intégrée des ressources en eau. Pour accompagner les efforts des États dans la lutte contre la désertification et la dégradation de l'environnement, les projets financés ont fait la promotion de matériels alternatifs de cuisson, notamment les foyers améliorés, afin de réduire considérablement la déforestation liée à l'utilisation du bois de chauffe et du charbon dans plusieurs villages bénéficiaires du Niger. Plusieurs hectares de terre ont d'autre part été récupérés et reboisés au Mali et au Niger. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu bénéficier de la plantation de plus de 300 plants de baobab, qui est un arbre très prisé chez nous. Les feuilles nous servent dans la préparation de certaines sauces et les fruits pour la préparation de boissons. L'autre espèce plantée sert à l'alimentation du bétail pendant la période de soudure. C'est vous dire à quel point cette plantation d'arbres est bénéfique pour nous. Merci aux initiateurs de ce projet.